Justine l'a dit, j'ai fait mon stage à Dinaphore et c'est un stage de Master 2 d'Agroécologie à AgroParisTech et ma soutenance a lieu mardi prochain. Je vais présenter le même diaborabin dont je suis preneuse de toutes les remarques et critiques que vous aurez. J'ai été encadrée par Justine et Annie et j'ai travaillé sur la contribution des habitations. Vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est bon. J'ai travaillé sur la contribution des habitats semi-naturels arborés à la continuité temporelle des ressources florales pour les abeilles sauvages. Pour commencer, quelques éléments de contexte, vous resituez un peu la problématique du stage. La pollinisation entomophile concerne près de 70% des espèces qui sont cultivées dans le monde, ce qui représente à peu près 35% de la production mondiale en volume. et les abeilles, donc le groupe des apoïdes, constituent le groupe d'insectes pollinisateurs le plus important. Les abeilles domestiques, elles sont très utilisées pour la pollinisation, mais plusieurs études ont montré que la présence d'abeilles sauvages dans les cultures permettait d'améliorer l'efficacité du service de pollinisation et qu'une complémentarité pouvait exister entre abeilles domestiques et sauvages qui conduisaient à une meilleure production en termes de qualité, de quantité. Donc, c'est important d'avoir des communautés d'abeilles sauvages diversifiées dans les paysages agricoles pour assurer le service de pollinisation. Seulement, comme beaucoup d'insectes, les abeilles sauvages, elles connaissent son déclin important. Donc là, je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée en 2006 en Angleterre et aux Pays-Bas. Et ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des sites étudiés, on observe une diminution de la diversité d'abeilles entre la période avant 1980 et après 1980. Là, j'en ai choisi une, mais des études comme ça, il y en a plusieurs qui montrent un déclin des abeilles sauvages. Et il y a plusieurs facteurs qui sont avancés pour expliquer ce déclin, qui se combinent entre eux. Quelques-uns de ces facteurs sont liés à l'intensification des pratiques agricoles. Et aujourd'hui, le facteur qui va nous préoccuper principalement, c'est donc la perte des ressources florales qui peut découler, par exemple, de l'utilisation importante d'herbicides, de la simplification des paysages, de la perte d'habitat ou autre. Donc, par exemple, encore à l'échelle du Royaume-Uni, Bode et collaborateurs ont montré une baisse de la quantité de nectar disponible de près de 30% entre 1930 et 1970. Et si on regarde seulement les ressources florales qui sont consommées par les bourdons, la perte de ressources florales, alors, elle est encore plus importante. Donc ça, c'est un problème parce que les abeilles sauvages, elles se nourrissent de pollen et de nectar. Donc, elles vont avoir besoin de ressources florales en abondance dans le paysage. Pour se maintenir, elles ont aussi besoin de ressources florales qui soient diversifiées, puisque dans une communauté d'abeilles sauvages, on va avoir des abeilles qui sont polylectiques, donc assez généralistes. Mais il y en a aussi qui sont oligolectiques et qui sont spécialisées sur quelques espèces de fleurs. Donc, la diversité spécifique est importante. Il faut aussi considérer la diversité fonctionnelle, puisque les traits fonctionnels vont caractériser la qualité, l'accessibilité, l'attractivité des ressources florales pour les abeilles sauvages. Et puis, un dernier point qui est important et qui est parfois négligé à considérer quand on regarde les ressources florales, c'est leur continuité temporelle, puisque les abeilles sauvages, elles consomment du nectar et du pollen tout au long de leur vie, du stade de l'arbre au stade adulte, et simplement le fait d'avoir un creux dans la disponibilité des ressources, ça peut impacter leur physiologie, leur longévité, leur reproduction. Donc, c'est important d'assurer la continuité temporelle. Seulement, quand on se place dans des paysages agricoles ou à l'échelle d'une exploitation, cette continuité temporelle, elle n'est pas toujours assurée. Là, je vous présente les résultats d'une étude qui a été encore une fois menée au Royaume-Uni à l'échelle de quatre exploitations agricoles. Et ce qu'on voit en noir, c'est la quantité de nectar qui est disponible. Donc, on voit qu'elle est très fluctuante sur la saison, avec des périodes où elle est plus faible, donc au printemps, par exemple, à l'automne, et puis aussi au mois de juin, souvent. Et donc, dans les paysages agricoles, on peut avoir des ressources florales qui sont fournies, par exemple par les adventistes dans les céréales à paille, aussi logiquement par les cultures entomophiles, comme le colza, le tournesol. Mais ces cultures-là, elles vont fournir des ressources sur des périodes assez courtes. Et donc, les habitats semi-naturels, ils vont être importants pour fournir des ressources avant, après et entre la période de floraison des cultures. Seulement, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que des habitats semi-naturels, ils peuvent être divers dans un paysage. Donc, on peut avoir des lisières de bois, des haies, des prairies, des bandes enherbées ou autres. Donc, on peut les classer en deux catégories, les habitats arborés, les habitats herbacés. Et l'idée, c'est de se dire qu'ils ne vont pas forcément fournir le même type de ressources florales et surtout qu'ils ne vont pas forcément les fournir en même temps. Donc, ça, c'est toute la question que je me suis posée pendant ces six mois de stage, que Justine s'était posée avant moi. Donc, quelle complémentarité existe entre les habitats semi-naturels arborés et herbacés pour assurer la continuité temporelle des ressources florales pour les abeilles sauvages ? Et donc, j'ai testé trois hypothèses. La première, c'est que la floraison, elle est décalée entre ces deux types d'habitats. La seconde, c'est que la diversité spécifique et les traits fonctionnels des ressources florales ne sont pas les mêmes dans les habitats arborés et herbacés. Et la troisième hypothèse, c'est que quand on se place à l'échelle d'un paysage agricole, le fait d'avoir une diversité d'habitats, ça permet d'assurer la continuité temporelle des ressources florales. Donc là, dans la suite, je vais vous présenter les deux hypothèses un peu dans une même partie parce que la méthode est assez liée. Et après, dans une partie un peu plus courte, je vous présenterai l'échelle paysage. Donc d'abord, la comparaison des habitats arborés et herbacés. Et un retour sur la méthode que j'ai utilisée. Alors, au départ, dans mon stage, c'était prévu que je participe à des relevés floristiques tous les mois. Il y a des piégeages d'abeilles, mais bon, les relevés du terrain n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons assez évidentes. Donc à la plage, j'ai travaillé sur des données qui avaient déjà été collectées par le laboratoire en mai 2015 et 2016. Donc ce sont des relevés botaniques complets qui avaient été réalisés dans les coteaux de Gascogne. Donc dans 24 paysages, et quand je parle de paysages, là c'est une portion de la mosaïque paysagère qui est comprise dans un cercle de 500 mètres de rayon. Et dans ces 24 paysages, à chaque fois, les relevés ont été effectués dans une lisière, une haie, une prairie. Donc 72 sites en tout. Donc pour chacun de ces sites, je disposais de la liste des espèces qui sont présentes. Et de leur pourcentage de recouvrement. Et ensuite, l'idée pour chaque espèce, ça a été de rechercher la période de floraison. Donc à partir de diverses bases de données, notamment bases flores. Et d'ainsi pouvoir estimer quelles espèces étaient en fleurs. En estimant que l'abondance des ressources florales était équivalente au taux de recouvrement. Donc de cette manière, je pouvais connaître quelles espèces étaient en fleurs, leur abondance pour chaque site et pour chaque mois de mars à octobre. Ce qui ensuite m'a permis de comparer l'abondance potentielle à la ressource florale dans les trois types d'habitats, mois par mois. Donc c'est ce que je vous montre là. Vous avez en jaune les haies, en orange les lisières, en vert les prairies. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en début de saison, on a une abondance potentielle qui est plus élevée dans les habitats arborés. A partir de juillet, ça s'inverse et l'abondance devient plus forte dans les habitats prairieaux. Par contre, en milieu de saison, en mai-juin, l'abondance est similaire dans les trois types d'habitats. Donc ça, c'est un premier point. On voit un décalage de floraison, déjà avec les habitats arborés qui fleurissent un peu plus tôt. La question que je me suis posée ensuite, c'est s'il y avait une différence entre les espèces herbacées et les espèces ligneuses, donc les arbres, les arbustes et autres. Et pour ça, j'ai regardé la fréquence des espèces en fleurs, mois par mois, et quelles espèces en fleurs étaient les plus fréquentes. Donc là, si on prend le début de saison, mars-avril, on voit qu'il y a quand même pas mal d'espèces ligneuses, notamment en avril où les quatre espèces en fleurs les plus fréquentes, ce sont des ligneuses. Donc on va voir les chênes, les prunus, les aubépines, par exemple. Et si on passe à la fin de la saison, septembre-octobre, c'est l'inverse. On n'a presque plus que des herbacées, sauf le lierre, qui est l'espèce en fleurs la plus fréquente. Et d'ailleurs, le lierre, c'est cité régulièrement comme une source importante de nectar et de pollen en automne, pour les abeilles sauvages. Pour l'instant, on a montré un décalage de floraison entre habitats arborés et herbacés. Et aussi l'importance de l'élément ligneux. Donc la première hypothèse, elle est validée. Ensuite, pour la seconde hypothèse, la différence de diversité spécifique est de traits fonctionnels. Pour la diversité spécifique, j'ai utilisé l'indice de Shannon, classiquement, qui permet de prendre en compte la richesse spécifique et la vendance relative de chaque espèce. Et à nouveau, j'ai comparé la diversité spécifique mois par mois, dans chaque habitat, et de mars à octobre. Et donc là, on ne voit pas de différence entre les trois habitats, avec le même pattern, une diversité la plus élevée plutôt en juin, et puis ça décline progressivement. Mais pas de différence. Et pour les traits fonctionnels, alors quels traits choisir pour caractériser les ressources florales ? J'en ai utilisé trois. Le premier, c'est la durée de floraison. Comme pour chaque espèce, j'avais recherché le mois de début et de fin, je pouvais connaître la durée de floraison. J'ai aussi regardé la couleur des pièces florales, qui va renseigner sur l'attractivité des fleurs pour les abeilles. Et puis, j'ai construit un indice de dépendance aux abeilles pour la pollinisation, en m'inspirant très fortement de la méthode de Claude et les collaborateurs. Donc cet indice, en fait, il tient compte de l'importance de la pollinisation atomophile et de l'importance des abeilles parmi les insectes visiteurs. Et donc, l'idée, c'est de se dire que plus une plante va être dépendante aux abeilles, plus elle va leur fournir des ressources qui sont adéquates et qui sont attractives pour elle. Donc, pour tous ces traits, je les ai recherchés à partir de trois bases de données. Et ça m'a permis de constituer une grosse base de traits pour les 300 et un peu plus espèces que j'avais. Et ça a constitué une grosse partie de mon stage. Et ensuite, pour les analyser, ces traits, j'ai pris la moyenne pondérée sur la communauté pour la durée de floraison et pour la dépendance aux abeilles, qui tient compte pour chaque espèce de la valeur du trait et de l'abondance de l'espèce. Donc, plus la moyenne pondérée est élevée, par exemple, pour la durée de floraison, plus la floraison sera longue à l'échelle de la communauté et inversement. Et pour la couleur des pièces florales, là, j'ai pris un indice de diversité puisque ce n'est pas un trait ordonné. Et donc, si on regarde pour l'ensemble de la saison, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de diversité en couleurs. Elle est similaire dans les trois habitats. Par contre, la durée de floraison, elle est plus longue dans les prairies. Donc, potentiellement, la floraison est plus étalée que dans les habitats arborés. Et pour l'indice de dépendance, on voit une différence entre les trois habitats avec une dépendance plus forte pour les prairies. Et cet indice de dépendance, je l'ai décliné ensuite mois par mois, à nouveau. Donc là, l'indice de dépendance, il est similaire en début et en fin de saison, dans les trois habitats. Par contre, en mai-juin, on a un indice de dépendance plus fort dans les prairies, notamment au mois de mai, surtout. Et donc, si vous vous rappelez, l'abondance de ressources florales en mai-juin, elle est similaire dans les trois habitats. Mais pourtant, l'indice de dépendance est plus fort pour les prairies. Donc, ça peut vouloir dire que même s'il y a des ressources présentes dans les habitats arborés, les prairies seront peut-être plus attractives pour les abeilles sauvages. Donc, la seconde hypothèse, elle est partiellement validée puisque la diversité spécifique, on n'a pas montré de différence, mais j'ai pu montrer une différence de quelques traits fonctionnels. Et ensuite, on passe à l'échelle paysage pour voir si une diversité d'habitats peut permettre d'assurer une meilleure continuité temporelle des ressources. Donc là, l'idée, c'est de se demander quel est le niveau de fourniture de ressources florales à l'échelle d'un paysage, donc à nouveau une portion de la mosaïque paysagère. Alors pour ça, le premier point, c'est de déterminer la fourniture en ressources florales de chaque habitat, mois par mois. Donc là, j'ai à nouveau considéré les trois habitats semi-naturels et j'ai aussi rajouté deux grandes cultures, donc le colza, le tournesol. Donc, pour les habitats semi-naturels, j'ai calculé l'abondance moyenne en ressources florales, mois par mois, en distinguant cette fois les prairies fauchées et pâturées. Donc là, c'est très grossier. J'ai estimé que les prairies, à partir du mois de juin, elles avaient toutes été fauchées une fois et donc l'abondance en ressources florales, elles tombaient à zéro à partir de juillet et que pour les prairies pâturées, ça restait inchangé. Et pour les grandes cultures, j'ai estimé que l'abondance, elle était de 100% quand la culture était en fleurs et de zéro autrement. Ensuite, j'ai stimulé 1000 compositions paysagères en prenant pour chaque habitat des gammes de valeurs qui reflètent ce qui est observé dans les vallées et coteaux de Gascogne et en croisant le niveau de ressources florales et la composition paysagère. Pour chaque habitat, je pouvais estimer l'abondance de ressources florales mois par mois. Ce qui me permet ensuite de calculer des indicateurs pour l'ensemble de la saison. Donc un indicateur de niveau de ressources, qui est en fait l'abondance médiane, et un indicateur de la stabilité, en considérant ici que la stabilité, ça va être l'inverse de la variabilité. Donc j'ai pris le coefficient inverse de variation, donc la moyenne sur l'écart-type pour l'ensemble de la saison. Et pour caractériser la continuité, c'est important d'avoir les deux, puisqu'on peut avoir par exemple une ressource très stable, mais qui est très basse, et inversement. Et donc ensuite, en faisant des régressions linéaires, j'ai pu montrer que les haies, les lisières, les prairies avaient un effet positif sur la stabilité de la ressource, mais que les prairies fauchées avaient un effet négatif. Et pour le niveau de la ressource, alors là, tous les habitats ont un effet positif, y compris le tournesol, qui n'était pas conservé comme significatif dans le modèle précédent. Donc ça, ça laisse penser qu'une diversité d'habitats, ça va permettre d'améliorer la stabilité et le niveau de la ressource, et donc finalement d'améliorer la continuité temporale des ressources florales. Donc la troisième hypothèse est validée. Et donc maintenant, quelques éléments pour discuter la portée et les limites aussi de ces résultats. Donc les limites, il y en a plusieurs. D'abord, ça tient au fait que je me suis appuyée sur peu de données de terrain, forcément. J'estimais que l'abondance en ressources florales, elle était équivalente au taux de recouvrement pour chaque espèce, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas réellement. J'ai aussi estimé que l'abondance en ressources florales, pour chaque espèce, elle était constante, ce qui n'est pas vraiment ça non plus, c'est plutôt qu'on a un pic et puis ça décroît. Mais ça, je ne pouvais pas l'estimer pour chaque espèce. Ensuite, j'ai peu ou pas considéré la gestion des habitats. Donc j'ai distingué les prairies fauchées des prairies pâturées. Mais en vérité, les prairies fauchées, on a un effet négatif sur la stabilité, alors que si on considérait différentes fréquences de fauche, différents moments de fauche, on pourrait avoir des effets inverses. Pareil pour le pâturage, là j'ai un effet positif. Mais si on prenait différentes charges en pâturage ou différentes conduites des troupeaux, ça pourrait impacter négativement la ressource florale. Et je n'ai pas du tout considéré de gestion pour les haies ou les lisières, alors que là encore, la fréquence de la coupe ou même l'orientation des habitats, par exemple, ça va forcément influencer les ressources florales. Et le troisième point, c'est le lien entre ressources florales et abeilles sauvages. Donc j'ai l'indice de dépendance aux abeilles, mais dans la manière dont il est construit, en fait, il considère beaucoup le nectar et très peu le pollen. Donc c'est problématique. Et je n'ai pas pu déterminer l'impact de la continuité temporelle sur les communautés d'abeilles sauvages. Mais quoi qu'il en soit, ces résultats, ils montrent quand même quelques petites choses. D'abord, j'ai montré que les habitats arborés, leur floraison n'était plus précoce. Et certaines études ont montré que le printemps, ça pouvait être une période un peu critique pour les abeilles sauvages, puisqu'elles démarrent leur couvain, par exemple. Donc les habitats arborés sont importants pour les abeilles sauvages. Ensuite, on a montré qu'au sein des habitats arborés, l'élément ligneux était vraiment important. Et puis, l'analyse paysagère, même si elle est assez grossière, elle suggère quand même qu'une diversité d'habitats va favoriser la continuité temporelle, puisqu'une complémentarité peut s'exercer entre les haies, les lisières et les prairies, à la fois pour la période de floraison et pour les traits fonctionnels. Et pour terminer, c'est important de prendre en compte la phénologie à différents niveaux, quand on réalise des aménagements agricoles. Et pour terminer, ces résultats, ils amènent quelques perspectives. D'abord, je pense que c'est important de mieux caractériser les ressources florales en termes de quantité et de qualité, ce qui n'est pas vraiment fait pour l'instant. De mieux aussi connaître les besoins des abeilles sauvages, parce que beaucoup d'études se focalisent sur les abeilles, sur les bourdon, des espèces généralistes. Il y en a un peu moins sur les abeilles solitaires. Et une grande question aussi, c'est de définir un seuil de ressources florales à partir duquel on peut considérer qu'il y en a suffisamment dans le paysage. Et puis, si on veut vraiment étudier le rôle des habitats arborés, ce que je faisais un petit peu là, peut-être qu'il faudrait considérer d'autres ressources, et pas seulement le pollen et le nectar. D'autres ressources alimentaires, par exemple, comme le miel à. Des ressources non alimentaires, comme certains sites de nidification, comme la résine. Et souvent, ces ressources-là, elles sont présentes dans les habitats arborés, peu dans les habitats herbacés. Et peut-être que la complémentarité entre arborés et herbacés, elles résident là. Donc, je m'arrête ici. Je pense que ça va bientôt couper. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci.